... Bon, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, merci d'être venus nombreux. Et on a commencé avant-hier, avec les journées de la Brede de la jeunesse, où on a été voir des collégiens et des lycéens pour présenter un peu et échanger avec eux sur le thème de la démocratie. Avant d'entamer la table ronde, évidemment, je voudrais faire quelques remerciements qui sont de rigueur, et notamment, en premier lieu, à nos hôtes, la fondation Jacqueline de Chabanne, présidée par José Desphilis, et particulièrement remerciée Catherine Volpiak-Augé et Isabelle Casas-Auduro, qui est la directrice du château. Et ce sont les formidables relations qu'on entretient avec le château chaque année qui nous permettent d'organiser cet événement. Donc, on peut les applaudir. Elles sont au fond. ... Alors, je veux aussi remercier, au nom de la Brede, il se trouve qu'on a eu le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, qui a placé cet événement, qui prend de l'ampleur chaque année et donc qui nous a fait cette marque de confiance. Je veux remercier également profondément Thomas Cazenave, qui était là hier et qui a brillamment débattu avec Olivier Costa, d'ailleurs, et Gilbert Mitterrand. Et je veux le remercier particulièrement parce qu'il a, malgré un agenda très chargé, switché entre hier et aujourd'hui et ça nous a permis de l'avoir une bonne partie de la journée hier. Voilà. Ensuite, évidemment, je veux remercier la mairie de la Brede autour de notre maire, Michel Dufranc, dont je veux saluer la mobilisation exceptionnelle pour la culture et pour un événement de ce type. Et évidemment, à toutes les équipes qui participent à cet événement parce que c'est plus de 50 bénévoles, des équipes municipales, les services techniques, des élus et vraiment, cette mobilisation et cet événement ne seraient pas du tout celui qu'on fait tous les ans sans eux. Donc, on peut les applaudir chaleureusement. Alors, tradition oblige également. On a eu la chance d'avoir un formidable concert. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont participé, mais c'était formidable le vendredi. Donc, on peut remercier Maria-Louisa Macellaro, la Franca, qui, encore une fois, a suscité une émotion particulière dans l'église, Saint-Jean-des-Tempes à la Brède. Je veux remercier aussi Xavier Sauta, qui a fait une prestation et une performance admirables hier en animant les débats. Il a été formidable. Il ne peut pas être là, malheureusement, aujourd'hui. C'est pour ça que je le remplace un peu au pied levé. Mais c'est important d'avoir des éditorialistes comme ça de Sud-Ouest qui nous suivent depuis des années. Christophe Lusset était là pendant deux ans. Maintenant, on a Xavier Sauta qui rejoint l'aventure et on en est ravis. Donc, on le remercie chaleureusement et on va remercier également, dans le même temps, tous nos partenaires et nos mécènes sans qui cette manifestation ne serait pas possible. Donc, c'est LPFTP, qui a tous les moyens techniques qui nous permettent de retransmettre aujourd'hui en direct cet événement et dont on aura l'ensemble des replays comme chaque année depuis trois ans et ça permet de conserver une trace de l'événement. JLG événement également qui nous aide énormément sur toute la manifestation au niveau technique. Je veux remercier également la revue Projet. Alors, je vous invite à aller voir au fond de la salle. Il est là-bas, Benoît Guillou, qui est le partenaire cette année de l'événement où ils font des revues. Ça s'appelle la revue Projet. Ils font des dossiers formidables avec énormément d'intervenants. Anne a participé d'ailleurs, Alain et plein d'autres. Donc là, le sujet, c'est où nous emmène la Chine. On va évidemment beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, bravo. Merci surtout à la revue Projet. à DigitalMate également pour la partie graphique et Seb Photo qui est là et qui prend des photos de tous les événements et grâce à qui on peut communiquer. Voilà. Je voudrais les féliciter chaleureusement. Applaudissements Et évidemment, je ne peux pas finir sans remercier et rassurez-vous, c'est la dernière ligne de cette introduction longue, mais elle est tellement importante. Je veux remercier tous nos intervenants. Donc, je vais les citer tous un par un. Jean-Vincent Hollindre, qui est encore avec nous aujourd'hui, Hugo Toudic, Christophe Pébart, Olivier Costa, Gilbert Mitterrand, Antoine Bueno, Anne Cheng, Olivier Weber, Jean Petot, Emmanuel Brochier et Alain Wang. Et je précise, avant de les applaudir, que chaque année, ils viennent gracieusement. Et ça, c'est exceptionnel et on ne pourrait pas faire cette manifestation sans ça. Applaudissements Alors, c'est parti. On va commencer la table ronde géopolitique. Donc, le sujet, évidemment, éminemment d'actualité, c'est les autocraties défient les démocraties. Alors, on a trois invités exceptionnels pour cette table ronde. Je vais les présenter un par un. Je vais commencer par Anne Cheng. Merci d'être là. Anne Cheng, vous êtes universitaire et sinologue, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine du Collège de France. Vous avez publié trois livres. Alors, je vais les montrer. On va faire un. Parce qu'en plus, ça fait très, très sympa d'avoir plein de livres quand on fait des débats. Donc, Anne Cheng, La Chine pense-t-elle ? C'est aux éditions Collège de France. C'est Fayard avec le Collège de France. Histoire de la pensée chinoise. Et enfin, Pensez la Chine sous sa direction. Voilà. Pensez en Chine. Tout à fait. Merci, Jean. Olivier Weber, vous êtes écrivain. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. J'en ai... Enfin, c'est pas qu'on en a sélectionné deux, mais c'est peut-être les plus récents, ou en tout cas les plus importants peut-être. Donc, vous êtes grand reporter aussi, évidemment, ancien ambassadeur de France itinérant et président du prix Joseph Kessel. Donc, je vais citer deux livres d'Olivier Weber qui sont Naissance d'une nation européenne. Réflexion sur la question ukrainienne, évidemment, éminemment d'actualité, et Dans l'œil de l'archange, aux éditions Kalbanlil. Et enfin, Jean Petot, Jean Petot, que je remercie particulièrement parce qu'il vient d'apprendre quasiment qu'il fait cette table ronde avec nous. Et il a même appris ce midi qu'il en faisait une deuxième juste après. Donc, on va le remercier. Alors, Jean... Applaudissements Alors, Jean Petot, vous êtes politologue, vous êtes administrateur délégué également de la Fondation Pierre et Catherine Lalumière, Fondation abritée par la Fondation de France. Et donc, comme évidemment, c'était difficile d'avoir les livres du jour au lendemain, je vais vous laisser présenter... Oui, c'est très simple. J'évoque juste mon dernier ouvrage qui est sorti il y a maintenant une année, qui est dans la collection que je dirige aux éditions Le Bordeaux, qui est une excellente maison d'édition de sciences humaines et en plus installée à côté de Bordeaux, à Lormont. Donc, ce livre s'appelle « L'appel du 18 juin, usage politique d'un mythe ». Voilà. Et puis, c'est à sortir. Alors, ce n'est pas un ouvrage, mais c'est une contribution importante dans un ouvrage collectif qui est consacré à l'œuvre de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été directeur de Sciences Po Bordeaux, où j'ai moi-même travaillé pendant plus de 30 ans. Et il s'agit de Robert Lafort, qui a été directeur de Sciences Po Bordeaux de 1998 à 2007. Il se trouve que, donc, il y a plusieurs contributions d'auteurs, puisque Robert Lafort est un grand spécialiste de la question sociale et de la question sociétale, professeur agrégé des universités. Mais moi, je n'ai pas voulu, dans ce recueil qu'on appelait, j'adis, des mélanges, je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop universitaire. Alors, il se trouve que Robert Lafort est un très grand amateur de Georges Brassens, très grand, et Robert est un très bon guitariste, il connaît plus d'une centaine de chansons de Brassens par cœur. Et ma contribution a le titre suivant, Georges Brassens chante du politiquement incorrect. Et ma question de recherche, c'est la suivante, est-ce que Georges Brassens survivrait à Sandrine Rousseau ? Ah, ben alors là... Et ça sort au mois d'octobre, en librairie. Bon, ben, rendez-vous est pris. Alors, on va peut-être continuer avec vous, Jean, pour lancer le sujet, parce que, en fait, on va définir... Il est important... C'est pas mal, je parle de Brassens de Rousseau, c'est fini, hein. D'accord. Alors, on pourra en parler, hein. Non, non, non. Le thème, c'est la démocratie, hein. Justement. Pour lancer le sujet, en fait, j'aimerais que vous puissiez définir, en tant que politologue, succinctement les différences fondamentales entre autocratie et démocratie, pour bien situer un peu le sujet. et juste après, peut-être définir quelles sont les principales caractéristiques des autocraties qui leur permettent de défier les démocraties sur la scène géopolitique. Bon, ben, merci de me donner l'opportunité de, j'allais dire, de placer le décor, hein. Mais, bien sûr, je parle sous la bienveillance de mes deux collègues panélistes, qui pourront, évidemment, tout à loisir, confirmer ou, surtout, corriger et compléter ce que je vais dire. Alors, je vais faire très simple, un petit peu comme quand j'enseignais, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, encore sur les banques Sciences Po Bordeaux, autocratie, démocratie. Alors, c'est très simple. En termes de définition, alors, minimaliste, et on pourrait, évidemment, en discuter. Revenons à l'étymologie. Bon, démocratie, c'est le thème de ces journées hier et aujourd'hui. C'est très simple. Demos, en grec, c'est un des termes grecs qui définit le mot peuple, hein. Et kratos, qui vient, évidemment, de krateïne, gouverner, c'est le gouvernement du peuple. Alors, on va revenir sur cette dimension, hein. C'est le gouvernement du peuple, celui qui tire son pouvoir, kratos, du peuple. Voilà, c'est le démocrate. L'autocrate, qui, forcément, semble s'opposer au démocrate, auto, en grec, c'est de soi-même, hein. C'est de lui-même, hein. Et donc, l'autocrate, c'est celui qui tire son pouvoir de lui-même. Voilà. Et donc, c'est très simple. D'un côté, vous avez, dans les deux cas, vous avez un détenteur du pouvoir, mais on va dire que la légitimité, comme on dit, ou la source, n'est pas la même. Alors, quand même, continuons un peu dans la définition des termes, la question autoritaire-totalitaire. Parce qu'on a, parfois, tendance à avoir un peu une sorte de confusion dans les termes. Alors, je vais vous donner une définition simplissime, là encore, qui n'écarte pas la dimension de la caricature. Quelle est la différence entre un régime totalitaire et un régime autoritaire ? Alors, on a coutume de dire que dans un régime autoritaire, l'appareil d'État va dire aux citoyens, au pluriel ou au singulier, « cause toujours, ça ne m'intéresse pas. » Ou « cause toujours, en gros, cause toujours, ça m'intéresse. » Autrement dit, ça ne m'intéresse pas. Mais la capacité à s'exprimer existe. Le régime totalitaire se distingue du régime autoritaire par le fait que l'appareil d'État va dire « ferme ta gueule », de manière très forte. Mais, en réalité, moi, j'ajoute que le régime totalitaire par rapport au régime autoritaire rajoute autre chose. Et là, franchement, je parle sous contrôle de Anne et Olivier. Le régime totalitaire va ajouter quelque chose, et ce n'est pas rien. Non seulement il dit « ferme ta gueule », mais il va dire « pense que moi ». Et à ce moment-là, le totalitarisme devient... Alors, bien sûr, Anna Arendt et d'autres ont été beaucoup plus, j'allais dire, savants et documentés que moi, mais là, je fais forcément court. Dans le cas du régime totalitaire, on pourrait presque dire que celui qui est à la tête d'un régime totalitaire, pardon pour le néologisme, est un dictocrate. C'est-à-dire, en fait, il gouverne par sa volonté, sa prétention à dicter ce qu'il faut dire et ce qu'il faut penser. Alors, c'est un aspect qui est quand même tout à fait important, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas, dans ces conditions-là, impunément, non seulement employer des termes comme « démocratie autoritaire », on est quand même plutôt dans une sorte d'oxymore, a fortiori, comme on peut le dire parfois, j'entends dire, le régime de démocratie totalitaire. Alors, je termine sur la démocratie parce que c'est un point qui est tout à fait important. Vous savez qu'une définition qui est souvent donnée, c'est la fameuse définition de Lincoln dans son fameux « Gettysburg Address », c'est le discours de Gettysburg. Bon, alors, c'est quoi cette histoire ? C'est un discours que Lincoln prononce le 19 novembre 1863, su à l'inauguration du cimetière militaire de la bataille de Gettysburg. La bataille de Gettysburg, c'est une terrible bataille qui a lieu du 1er juillet au 3 juillet 63. La date est importante puisque c'est la veille du 4 juillet, déclaration, enfin, la fête nationale américaine. C'est une bataille de la guerre de sécession, la guerre civile, comme disent les Américains, qui opposent le nord et le sud. L'union face aux confédérés. Et Lincoln, très symboliquement, inaugure un cimetière qui rassemble près de 8 000 tombes dans lesquelles cimetières sont associées indistinctement tous les combattants des deux camps de la bataille de Gettysburg. Et il rend hommage aux combattants des deux camps. C'est un discours très court qui fait dix phrases. Et on connaît la partie la plus connue où l'histoire a dit qu'il aurait donné la définition de la démocratie. Gouvernement, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je vais me permettre de lire la fin du discours puisque cette phrase arrive à la toute fin du discours de Gettysburg. Lincoln dit ceci. « C'est à nous de nous consacrer plus encore à la grande cause pour laquelle ils offrirent, les combattants, le suprême sacrifice des deux camps. C'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaise dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. » Ce qui est étonnant dans ce discours, c'est qu'il ne dit pas « Voici ma définition de la démocratie. » C'est la lecture historique postérieure qui a dit « Voilà la lecture de Lincoln. » Et je termine, pardon Jérôme, je fais un peu long, mais cette phrase, elle a été tellement inscrite dans les têtes qu'elle figure à l'alinéa 5 de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 58, celle de la Ve République. Tenez-vous bien, le principe dit, le texte dit, le principe de gouvernement de la République française, c'est érigi au niveau d'un principe, et son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà ce que c'est que la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui. J'étais long, pardon. Non, 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 c'est très bien comme introduction. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez évoqué le fait que c'est une lecture. et j'avais envie de me tourner vers Olivier Weber pour, en tant que grand reporter, vous êtes déplacé dans le monde entier et j'ai envie de rebondir un peu sur ce que j'en viens d'évoquer, c'est que, est-ce que la lecture des mots même, de démocratie et autocratie, elle n'est pas différente selon les pays du monde dans lesquels elle s'exerce ou la lecture que les gens en ont ? Alors, il faut l'allumer. Tiens, je vais... Celui-là, il doit être allumé, ouais. Voilà, ça doit être bon. Merci beaucoup. Merci. Très bonne question et vaste question. Oui, parce que, bon, je pense qu'il y a évidemment des définitions différentes et il y a peut-être eu avec le... Enfin, pas peut-être, d'ailleurs, c'est né en partie dans ce château, avec le siècle des Lumières, une définition universelle de ce que c'est que la démocratie, de ce que sont les libertés, ce que sont les libertés déclinées, les droits de l'homme, d'expression religieuse, etc. D'où la déclaration universelle des droits de l'homme qui s'est retrouvée donc presque deux siècles après, un siècle et demi après, dans la déclaration de l'ONU, en particulier avec la Charte de 1945. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, effectivement, alors, on peut parler de mes voyages de certains pays, y compris des dictatures, dictatures religieuses, donc des théocraties, y compris dictatures politiques classiques, y compris, alors, je sais que le terme est un peu galvaudé et critiqué, mais on peut en parler, le terme de démocrature, c'est-à-dire une élection ou la désignation d'un régime autoritaire par le peuple, soit parce que cela est masqué dès le départ, on va se tourner via le pouvoir autoritaire vers le totalitarisme, soit parce que le peuple le veut également. Et oui, puis, ce que je constate depuis, bon, ben, quelques décennies, ce n'est pas nouveau, on le voit également dans la critique du mouvement humanitaire sans frontières, c'est-à-dire le sans-frontiérisme venant du Nord, qui est né avec mes 5 sans-frontières en 1971, mais moi, que j'ai appelé quand je suis ambassadeur de France avec différentes résolutions à ce qu'il se reproduise plutôt du sud vers le sud, c'est ça pour moi l'avenir du sans-frontiérisme et de la société civile, mais ce que je constate, donc, pour faire court, c'est une critique de ce primat de l'individu sur le collectif, soit parce qu'on a affaire à des sociétés confuciennes, et il y a une chaîne, bien sûr, bien plus calée que moi là-dessus, soit parce qu'on a affaire à des sociétés tribales, par exemple, et donc il y a un rejet, un rejet direct de cet universalisme des lumières ou du droit de l'individu. On vous dit dans certains pays d'Asie, par exemple, que la chaîne de vélo est plus importante que le magnon, donc grosso modo, le collectif prime sur l'individu, alors qu'évidemment, la déclaration des droits de l'homme, la révolution française, bien sûr, les philosophes dont celui qui habitait ce château aussi a carré tout le contraire, c'est vraiment le primat de l'individu, en tout cas l'affirmation de ces droits inagnolables. Et donc oui, alors moi ce que j'ai vu également, c'est non seulement l'exercice du pouvoir de manière autocratique, la digression, la dissolution des démocraties vers l'autoritarisme, et puis troisièmement aussi des modèles qui ne sont pas intéressants à étudier, ce sont les théocraties, l'Iran en particulier, l'Afghanistan, et alors c'est intéressant parce que dans certains pays que j'ai pu couvrir, je suis allé pour des reportages, pour des livres ou pour des documentaires, j'ai assisté ou j'ai suivi de loin quelques révolutions culturelles. Alors je n'ai pas connu celle de Chine, j'ai connu celle du Cambodge avec Pol Pot, on va dire la suite du mouvement Khmer Rouge que Pol Pot a exercé de 1975-1979 le pouvoir de Pol Pot qui est une sorte d'exacerbation du mouvement maoïste au Cambodge avec beaucoup de digression, il y a un génocide d'1,7 million de morts, pratiquement 2 millions sur 7 millions vous vous rendez compte de Cambodgiens et donc ça perdure encore dans certaines campagnes parce qu'il y a encore des maires, des villages, des édiles qui sont Khmer Rouge ou anciens Khmer Rouge ou descendants de Khmer Rouge et la population locale est terrorisée. Et donc voilà, il y a effectivement cette montée en puissance des autocraties, quelquefois une banalisation aussi de l'autocratie et du totalitarisme par rapport au discours démocratique et alors moi j'ai vu ça surtout avec ce que j'appelle dans mes livres y compris le dernier les néo-empires c'est-à-dire des anciens empires qui redeviennent expansionnistes qui redeviennent des empires moi j'en vois 4 l'Iran la Russie la Turquie le monsieur Erdogan et la Chine et ce sont des anciens empires qui à différents degrés stades de leur histoire se sont arrêtés d'être des empires et qui redeviennent expansionnistes avec un expansionnisme à la fois territorial donc voilà l'agression sur des territoires voisins un empire d'ailleurs disait Poutine par définition n'a pas de frontières c'est pas tout à fait faux parce que l'empire romain avait ce qu'on appelait le fameux limès dans des mondes qui étaient relativement peu fréquentés ou peu connus y compris nord de l'actuel Grande-Bretagne et ces néo-empires pratiquent également l'expansionnisme virtuel on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport à l'information mais là c'est la virtualité à effet tangible parce que là évidemment la manipulation de l'information est très importante mais pour revenir à votre question ce que je constate aussi peut-être aussi surtout sur les démocratures dont la Russie en particulier c'est donc délégation du pouvoir par le peuple parce que le pouvoir de Poutine reste populaire quand même en Ukraine quand il y a eu ce million de départs à cause de la guerre en Ukraine des cerveaux principalement c'était une hémorragie incroyable pour bien sûr la recherche pour la pratique de la médecine pour la recherche universitaire pour l'économie mais c'est un million sur 144 millions et pratiquement rien je dirais le reste de la population ne peut pas partir mais une bonne partie de la population selon des sondages qu'on a relativement indépendants on va dire y compris par Médusin et par d'autres organismes à l'extérieur de la Russie montre que le régime de Poutine est populaire et donc voilà il y a une sorte de montant en puissance aussi du fait non seulement religieux du fait quasiment divin pour certains dictateurs et puis troisièmement du nationalisme sur ces quatre néo-empires que je citais il y a du patriotisme ou du nationalisme c'est très patent on va dire en Chine c'est légalement sur les quatre pays sur la Russie sur l'Iran et la Turquie avec par exemple sur l'Iran une translation entre le fait religieux donc la révolution religieuse de Roménie en 1919 a une autocratie de type dictatorial un peu plus classique où le nationalisme est vraiment exacerbé malgré les révoltes des jeunes femmes de Téhéran à la suite de la mort de Marsa Mini il y a un an et donc oui oui alors c'est un peu perturbant de rencontrer des gens d'avoir des amis dans ces pays là mais il y a encore beaucoup d'espoir il y a encore beaucoup d'opposition d'une manière pas forcément de définition d'une démocratie occidentale mais par ce que j'appelle donc ce qui est appelé communément la société civile donc les ONG souvent d'ailleurs créées et dirigées par des femmes et là ça représente autant de contre-pouvoirs on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport au droit international parce que le surgissement de ce qu'on appelle ces acteurs non-lésitifs en fait vous avez trois acteurs des relations internationales vous avez les états les royaumes ou les empires ou les républiques c'est vieux comme Babylone et même avant deuxièmement ce qu'on appelle les OI organisation internationale c'était la SDN ensuite l'ONU l'OTAN l'Union Européenne etc. même la Croix-Roule le CICR est une organisation internationale il y a presque ce qu'on appelle les acteurs non-étatiques il y en a de deux types un qui est assez négatif c'est ce qu'on appelle en droit international la CTO le crime transnational organisé avec des cartels sud-américains qui ont tant de pouvoir que certains états d'Afrique et d'ailleurs qui fagocitent des états africains comme la Guilebissao par exemple et puis deuxièmement ce qui est beaucoup plus positif parmi les acteurs non-étatiques c'est la société civile et je crois beaucoup à ça mais les autocraties les dictatures ciblent justement ces sociétés civiles sur le terrain parce qu'elles sont évidemment considérées comme des empêcheurs de dictatoriser en rond et deuxièmement font tout pour empêcher le droit international de les promouvoir merci Olivier Anne est-ce qu'on a pas une vision un peu occidentale de ce que c'est la démocratie de ce que c'est la dictature pour continuer un peu sur le sujet on a vu hier on a beaucoup parlé de l'occident de notre façon de penser mais on gère pas un pays d'un milliard d'habitants comme on gère un pays de 70 millions d'habitants il n'y a pas la même culture il n'y a pas la même histoire et est-ce que on pourrait dire pour la Chine mais pas que pour la Chine dans quelle mesure les autocraties que l'on détermine comme ça nous parviennent à concilier la stabilité politique qui est plus compliquée sans doute dans des pays immenses pays continents et le développement économique et est-ce que ça remet pas en question le fait que la démocratie soit le seul modèle viable bien écoutez la question est compliquée là on me jette dans la fosse au lion directement in medias res moi j'aimerais commencer quand même par remercier vraiment tous mes tous mes hôtes ici et dire combien je suis heureuse et émue d'être sur les terres de Montesquieu parce que c'était vraiment un rêve depuis toujours alors évidemment on attend toujours la bonne occasion et cette fois-ci c'est vraiment la bonne le ciel est avec nous l'esprit de Montesquieu est avec nous et là je dois dire que je suis heureuse d'être en débat en particulier avec avec Jean Petot qui est presque devenu un ami depuis que nous avons eu ce cet échange par Zoom pour la librairie Mola pour la présentation justement d'un de ces ouvrages dont on vous a parlé tout à l'heure Pensée en Chine c'était à l'époque héroïque du confinement et donc on était lui à Bordeaux moi à Paris et donc pour moi c'est comme comment dire revenir à des sources absolument fondamentales pour moi d'autant plus que hier toute la journée d'hier je me suis dit pendant tout le temps que je suivais les débats si on pouvait commencer à rêver de quelque chose d'équivalent à ça en Chine alors là déjà on s'enomait dans le vif du sujet Alain nous en parlera tout à l'heure oui alors bien alors donc moi ce qui me frappe justement dans l'introduction de Jean Petot qui a fait référence de manière très juste au discours de Lincoln à Gettysburg c'est donc cette fameuse soi-disant définition de la démocratie du gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple et ce qui me frappe c'est que en fait on pourrait mettre cette phrase telle qu'elle dans le discours de Xi Jinping voilà puisque pour Xi Jinping le parti communiste chinois c'est le peuple et par conséquent donc la gouvernance du parti communiste du parti état c'est du peuple pour le peuple par le peuple donc la réalisation du rêve de Lincoln se fait actuellement donc dans la Chine de Xi Jinping alors maintenant pour ce qui est du Olivier Weber nous a brillamment fait un espèce de parcours express alors de justement de ces anciens empires qui essayent de se reconstituer comme empire donc là on a eu quand même des exemples relativement récents de ce que ça a donné l'Allemagne hitlérienne l'Italie mussolinienne et quand même le point commun c'est que on a l'impression que la reconstitution de ces empires va toujours de pair avec une idéologie fascisante et là on peut dire que la Chine communiste n'est pas une exception à ça alors pour ce qui est du parcours spécifique de la Chine on peut dire que actuellement comment se passe justement cette revendication de reconstruction d'un empire passé c'est en fait nous sommes dans une perspective assez revancharde puisque le discours officiel du parti communiste c'est de dire en fait la Chine a connu un siècle d'humiliation qui va donc du milieu du 19ème siècle c'est à dire les guerres de l'opium autour des années 1840 1860 et qui qui va de manière très commode et très propret on pourrait dire jusqu'à 1949 c'est à dire 1949 la prise du pouvoir par les communistes bon alors je ne vous fais pas tout un tableau un rappel chronologique de ce qui se passe dans ce siècle mais je veux dire réécrire l'histoire en disant que en fait la Chine n'a connu que des humiliations aux mains des puissances coloniales alors je rappelle ici quand même au passage que les puissances coloniales ce n'est pas uniquement les puissances européennes ça comprend aussi à partir de la fin du 19ème siècle le Japon donc là chaque fois qu'on me ramène que les journalistes les étudiants me ramènent le binarisme est-ouest là je dis il faut quand même qu'on sache bien de quoi on parle parce que le Japon en principe il est à l'est de la Chine et pourtant à partir du 19ème siècle il fait partie du club en fait justement des puissances coloniales occidentales alors donc ce siècle des humiliations est censé conduire directement pas par une espèce de comment dire de téléologie historique à l'avènement du parti communiste en 1949 et à partir de là nous avons donc justement une longue marche de la reconquête justement de la souveraineté chinoise et maintenant nous en sommes non seulement à une souveraineté mais une sorte d'impérialisme au sens propre du terme c'est à dire en fait la reconstitution d'une sorte de domination impériale chinoise qui effectivement a existé pendant un certain nombre de siècles et même on pourrait dire de millénaires mais à une échelle régionale sauf que actuellement la Chine prétend étendre cette domination impérielle au monde entier du fait de la montée en puissance économique et militaire dont nous sommes tous responsables il faut bien il faut bien voir que nous sommes tous évidemment nous avons tous connu le made in China qui est évidemment décrié mais dont nous avons tous profité acheter des balais de WC pour moins d'un euro et plus récemment les masques grâce à ces prix extrêmement bas etc en faisant fond sur l'atelier du monde qui était la Chine et donc pendant toutes ces décennies depuis la sortie du maoïsme à la fin des années 1970 donc la Chine a eu plusieurs décennies justement d'accumulation de richesse de puissance qui est en train de nous revenir dans la figure donc il faut bien quand même voir ça clairement et donc actuellement disons-le clairement la Chine a la capacité d'acheter le monde et c'est ce qu'elle est en train de faire bon elle est en train d'acheter l'Afrique tout simplement et nous évidemment en tant que démocratie occidentale on se retrouve tout d'un coup moi ça fait quand même des décennies que je dis méfions-nous justement de cette montée en puissance de la Chine mais évidemment tout le monde me dit mais non mais c'est très très bien pour l'économie de marché etc mais là quand même ça nous revient dans la figure donc voilà je crois qu'il faut chaque fois reconnaître sa responsabilité alors ça c'est très intéressant ces notions de pouvoir je crois qu'Olivier vous vouliez réagir à ce que vient de dire oui absolument je voulais rebondir et bravo pour votre intervention ce qui est intéressant aussi c'est de voir on est sorti en fait dans un monde d'un monde bipolaire grosso modo c'est 1945 à 1989-91 donc 40 ans d'exercice d'un monde bipolaire pacte de Varsovie donc les forces soviétiques contre le monde occidental avec l'effondrement de la maison mère 91 de ASS et deux ans plus tôt l'effondrement tangible matériel du milieu de Berlin et ensuite un monde multipolaire actuellement il y a des efforts de la part de CNE ou Empire pour essayer de recentrer de refaire un autre monde moins multipolaire qu'aujourd'hui donc grosso modo ça serait le monde occidental qu'affronterait certaines autocraties ou dictatures dont la Russie et la Chine qui essayent d'attirer ce qu'on appelle le reste du monde c'est à dire vous avez à l'ONU 193 états il y a à peu près 110, 120, 130 états Amérique du Sud une partie de l'Asie de l'Afrique par exemple sous la guerre de l'Ukraine qui n'arrive pas à trop se positionner ou qui pour des raisons de chantage alimentaire énergétique ou même de vente d'armes et de vente de nucléaire civile essaient de se rallier ou de ne pas critiquer en tout cas la position de la Russie alors il n'est pas question de reconstituer évidemment du côté du Sud ce qu'on appelait le MNA le mouvement des non-alignés en 1955 à Bandong donc à l'invitation du président Swarto qui avait fait venir les grands dirigeants de ce qu'on appelait à l'époque le tiers monde donc les pays où on disait sous-développés puis on est passé au pays en développement puis au pays émergent enfin pas tous c'est émergent mais il y a il y a une sorte d'inhibition pour parler de sous-développement et en tout cas c'était affirmant tant que tel à l'époque et cette recomposition de cette attirance du reste du monde vers les autocraties n'est pas intéressante mais j'aimerais rebondir simplement aussi sur cette vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'affrontement il y a une sorte d'osmose et puis il y a il y a aussi entre l'occident versus ces dictatures il y a aussi une porosité par d'autres pays alors il y a un élément qui est très important pour moi je constate dans 2-3 pays c'est le temps politique long des dictatures le temps politique des démocraties il est à peu près d'une mandature 4 ans 5 ans de mandature mais en fait il est beaucoup plus court on est déjà en campagne électorale au bout de quelques mois et donc finalement le pouvoir politique très souvent n'engage pas de réforme et ne voit pas la vision à long terme le temps politique des dictatures ou des théocraties est un temps politique souvent long pas tout le temps c'est le cas de la Chine c'est le cas un temps politique que je connais bien c'est l'Iran et c'est Keynes le grand économiste britannique qui disait à long terme on sera tous morts les Iraniens donc les Persans pensent sur 50, 60, 70 ans se projettent ainsi sur plein de choses sur la stratégie sur la géopolitique sur leur route de la soie à eux c'est ce que fait la Turquie d'Erdouane avec une route pour turquise depuis Istanbul qui rêve d'un boulevard vers les populations turcophones depuis donc les détroits du Bosphore et Istanbul jusqu'aux populations d'Asie centrale qui sont turcophones en passant par bien sûr l'Azerbaïdjan qui est une sorte d'émanation éthiquement parlant linguistiquement parlant de l'ancien empire ottoman en tout cas l'Azeri parlait en Azerbaïdjan et du Turc et ethniquement les Azeris les Azerbaïdjanais sont d'origine turque ou dérivés des tribus turcophones de la région et donc oui ce temps politique long c'est vrai que la démocratie ou les démocraties ont la peine à le considérer et puis je voulais rebondir aussi sur la faiblesse des démocraties que de vouloir exporter un modèle démocratique de l'Afghanistan mais il se trouve qu'après demain je reçois Ahmad Massoud c'est le fils du comédant Massoud qui a été assassiné il y a 22 ans Ahmad Massoud il a 34 ans il incarne un peu l'espoir pour beaucoup de la résistance civile et pour beaucoup de femmes en Afghanistan et il sait très bien comment on est d'accord que sur ces 20 ans d'interventionnisme aigu de la part des pays occidentaux états-Unis en particulier et puis autant de manière générale et bien des fautes sont partagées du côté des régimes avgands y compris pour la corruption et de l'autre côté du côté occidental parce qu'il y a toujours cette capacité à vouloir exporter un modèle qui est le modèle démocratique mais qui n'est pas applicable sur les sociétés tribales et donc voilà donc il y a des torts partagés et j'aimerais finir sur aussi les erreurs d'interventionnisme aigu alors là on en paye des conséquences dans le monde entier c'est l'interventionnisme américain en Irak en 2003 Bush a voulu renverser Saddam Hussein et là si on prend même la logique interne du pouvoir républicain ou du pouvoir américain la CIA avait dit en 2002 et début 2003 à George Bush junior il ne faut pas intervenir en Irak c'est avec l'implosion vous voulez donc isoler l'Iran vous voulez démocratiser donc les pays du Moyen-Orient vous allez voir ça sera l'inverse l'analyse de la CIA était bonne c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui enfin l'inverse en tout cas l'Iran est renforcé et donc le Moyen-Orient est déstabilisé et donc là aussi c'est une erreur d'un interventionnisme aigu alors Olivier Weber c'était intéressant que vous parliez du temps long effectivement un très bon exemple c'est le programme le projet Chine 2049 de Xi Jinping qui vise à être leader dans quasiment tous les secteurs importants de la technologie mais pas que effectivement alors il y a la logique des différents pouvoirs Jean on a le pouvoir militaire on sait très bien qu'il y a une distorsion entre les moyens des Etats-Unis et les moyens chinois même si c'est un rapport de 1 à 4 à peu près donc on a comme une domination militaire américaine au niveau économique on voit qu'il y a le miracle chinois même s'il y a des problématiques actuelles effectivement majeures avec le chômage des jeunes et les problématiques dans l'immobilier extrêmement fortes on pourra en parler peut-être tout à l'heure mais on a vu le militaire l'économique mais il y a d'autres façons il y a d'autres pouvoirs qui permettent aussi peut-être d'influer et dans cette logique de les autocraties des défis des démocraties j'ai envie de vous demander comment les autocraties autour de la Chine oui mais pas que utilisent la diplomatie et les institutions internationales vous en avez parlé Olivier pour promouvoir leurs intérêts parce que il y a une espèce de double comment dire organismes internationaux qui est en train de se mettre en place notamment avec les BRICS mais toutes les organisations internationales se doublonnent j'ai envie de dire et comment elles essayent de promouvoir leurs intérêts et souvent au détriment des démocraties ça me semble une question tout à fait importante et si on veut je crois donner une réponse qui intègre à la fois la synchronie c'est à dire la situation à l'instant où nous parlons c'est à dire dans le temps contemporain mais aussi la diachronie c'est à dire les évolutions amène quand même je crois à consacrer un petit peu de temps à cette réflexion la création d'un ordre international c'est à l'échelle du monde une intention ancienne c'est à dire qui a toujours eu consécutivement à une période soit de guerre soit de révolution de bouleversement géopolitique une intentionnalité d'ordonner de réguler les choses les traités de Westphalie qui ont été on va dire quelque part à la source des états modernes européens et qui s'inscrivent à l'issue de la guerre de 30 ans on l'a complètement oublié mais qui ravagent l'Europe au 18ème siècle 17ème 18ème les traités de Westphalie c'est un ordre mondial en quelque sorte à l'échelle de l'Europe mais c'est comme ça que se fait l'histoire à ce moment là consécutivement à la période révolutionnaire française et napoléonienne le traité la conférence le congrès de Vienne les débats à Vienne où Talleyrand d'ailleurs s'illustrait de manière absolument remarquable entre 1815 et 1816 c'est aussi à l'échelle de l'Europe mais qui est encore une fois le coeur du monde une intention d'organiser les choses et ça va d'ailleurs générer une mythe de l'Europe dont on va avoir quelque part les traces et le prolongement jusqu'en 1918 et si je dis 1918 c'est pas un hasard c'est parce que c'est justement la fin de la première guerre mondiale qui comme on dit par son nom un conflit à l'échelle de la planète même si le théâtre d'opérations est extrêmement circonscrit contrairement à la deuxième guerre mondiale au continent européen puisqu'on le sait la guerre de 14-18 à l'ouest c'est un quart de la France et la Belgique ce qu'on appelle le bénéluxe et puis c'est la partie d'Europe centrale à l'est de ce qui constitue l'empire prussien à l'époque bon cette nouvelle ordre ce nouvel ordre mondial issu de 14-18 va aboutir à la société des nations et là on voit bien c'est sans doute une première volonté de créer un organisme mondial susceptible de réguler les tensions entre états on sait ce que ça va advenir les états unis avec Wilson très vite finalement retirent leurs billes de la SDN et cette structure va j'ai dit imploser de par sa propre incapacité à intervenir puisqu'on parlait du Japon Anne parlait du Japon puissance impérialiste qui a tapé si je puis dire la Chine depuis la fin du 19ème début du 20ème à ce qui se passe en Manchourie en 31-32 l'invasion de la Chine de l'Est par le Japon le massacre de Nankin etc c'est la SDN qui n'a pas la capacité à agir alors les vainqueurs de 39-45 organisent des conférences qui ont lieu pendant la deuxième guerre mondiale évidemment la plus connue étant celle de Yalta qui est un partage du monde et un partage de l'Europe très précisément mais par le biais des empires un partage du monde et créer les Nations Unies c'est la Charte de San Francisco c'est antérieur à la fin de la guerre et ça aboutit aux Nations Unies et à ce moment là il y a une structure qui s'appelle le Conseil de Sécurité et dans ce Conseil de Sécurité 15 membres il y a 5 permanents ce sont les 5 vainqueurs de la considérée comme telle ou se considérant comme telle de la deuxième guerre mondiale la France grâce au général de Gaulle réussit à récupérer un siège de membre en permanent on va dire que l'espace était relativement réduit pour réussir à négocier cette place mais il y a la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek qui évidemment est en place en 1945 et qui a ce siège permanent donc arrivée de Mao victoire des communistes en 1949 on sait ce qu'il advient de Chiang Kai-shek et du gouvernement du Kuomintang qui part à ce qu'on appelle en français Formos de Taïwan et qui va occuper ce siège c'est quand même assez incroyable quand on voit le différentiel démographique jusqu'en 1972 jusqu'à ce que quelque part les américains sifflent j'allais dire la fin de la récré et dans le deal de la reconnaissance de la Chine communiste et de Mao quelque part sacrifie Taïwan sur le siège de membres permanents du conseil de sécurité pendant ce temps là que font les soviétiques à partir de 1947 à partir de ce que je suis reçu il appelle le rideau de fer qui descend de 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 sur la de 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 à l'ONU d'être un nid d'espions et d'avoir une porte d'entrée sur le continent nord-américain, mais il y en a d'autres. Mais également, ils jouent de leur importance dans ce concert des Nations Unies. Bien sûr, ils bloquent à coup de veto systématiquement tout un tas de révolutions, mais dans certaines crises, cette dictature soviétique, elle va trouver une alliance de circonstances avec les Américains. Et précisément, par exemple, dans l'affaire de Suez, en 1956, quand les deux superpuissances vont faire mettre genoux à terre aux deux plus grands empires du XIXe et de la première moitié du XXe, qui sont le Royaume-Uni et la France. C'est une grande fresque que je dresse là pour montrer l'importance de ces puissances dites dictatoriales ou impérialistes dans le concert international. Mais il ne faut pas croire qu'elles remettent en cause l'ordre international. Elles, j'allais dire, l'habillent, elles l'habitent à l'aune de leur propre logique et de leur propre rationalité, on dirait leur finalité en rationalité. Alors, c'est intéressant parce que vous avez dressé le constat, effectivement, de l'après-guerre et que les vainqueurs ont déterminé les conditions du monde, l'organisation du monde. Effectivement, le leadership était américain à cette période-là. Il l'est toujours. Mais la question, peut-être, pour faire réagir Anne Cheng sur ce point-là, c'est que la Chine monte en puissance et, effectivement, pourrait revendiquer, éventuellement, une place de leadership mondiale. Est-ce qu'on va vers une bascule ou pas ? Qu'est-ce que vous pouvez, éventuellement, nous dire sur ce sujet, effectivement, d'une logique de combat des chefs, entre guillemets, entre les États-Unis et la Chine ? Et quelles conséquences a-t-il sur la géopolitique mondiale ? Oui, alors, justement, vous avez prononcé le mot géopolitique. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Justement, je n'arrêtais pas de dire à tous mes collègues ici présents que, en fait, je me sens un petit peu gênée aux entournures ici parce que, en fait, je ne suis ni en sciences politiques ni en géopolitique. Moi, je viens des études classiques et, par conséquent, je n'ai pas du tout, en fait, les compétences et la facilité de parole de mes deux copanélistes ici. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'au fond, quand on dit les autocraties font feu de tout bois pour promouvoir leurs intérêts, et bien, en fait, elles auraient tort de faire autrement parce qu'en fait, bon, c'est exactement ce qu'on fait. Là, l'exposé magistral de Jean Peutot nous l'a montré. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, ce qu'a fait l'Union soviétique, etc. Et maintenant, la Chine, la Russie se disent, pourquoi pas nous, c'est notre tour. Donc, alors, moi, ce que je voudrais remettre en perspective, c'est justement la question de la continuité. C'est-à-dire qu'on a commencé tout à l'heure à parler, justement, du temps long des empires par opposition au temps court des démocraties. Et c'est précisément là, le talon d'Achille, que, évidemment, les critiques qui viennent, justement, de ces régimes dictatoriaux, pour ne pas dire totalitaires. Alors, moi, je parle évidemment de la Chine en premier lieu. C'est ce que je connais un peu le mieux. C'est que, effectivement, la démocratie, ça ne marche pas parce que, précisément, on est pratiquement tout le temps en campagne à solliciter les suffrages des citoyens, etc. Et pendant ce temps-là, on n'agit pas. Alors, la question du temps long des empires, en fait, m'a fait penser beaucoup à la visite que j'ai eu le privilège de faire ce matin au château de la Brede, là, à 20 mètres d'ici, où là, j'étais véritablement frappée par, précisément, la continuité, la préservation de l'héritage. Vous avez beaucoup de chance, vous autres, d'être brédois parce que, enfin, je ne sais pas si vous l'êtes tous, mais en tout cas, nous avons, en fait, des documents, des testaments qui datent du XIIIe siècle, qui sont parfaitement préservés. Et là, moi, je dois dire que la Chine, qui est une terre, contrairement à ce que veulent faire croire les dirigeants en nous bassinant avec leur histoire d'harmonie confucéenne, mais, au contraire, en fait, l'histoire de l'Empire chinois, et encore actuellement l'histoire chinoise, c'est une histoire de feu et de sang, c'est-à-dire de violence, de conflit, etc. Et donc, moi, quand je vois, en fait, la continuité, la transmission ininterrompue de, justement, de ces documents, mais alors, les documents ne sont que des matérialisations de ce que nous appelons des valeurs. Et là, je trouve qu'au fond, la culture démocratique, elle est là, elle n'est pas simplement dans notre système de vote, etc. Alors, les autocraties ont beau jeu, justement, de dire la démocratie, c'est one man, one vote, un homme, un vote, c'est pas ça. Alors, la véritable culture démocratique, elle est, justement, dans le temps long de la construction de cette culture, de l'apprentissage et de la pratique du vivre ensemble. Donc, là, moi, je voudrais juste remettre l'accent là-dessus. Et je voudrais juste aussi revenir sur ce qu'a dit Olivier Weber à propos de la reconstruction de cet empire turcophone. Alors, moi, ce qui me frappe du point de vue chinois, c'est que la reconstruction de cet empire s'arrête là où commence, en fait, le territoire des Ouïghours chinois. Parce que, bizarrement, en fait, les Ouïghours chinois, en fait, reçoivent très, très peu ou pas du tout de soutien, justement, du pouvoir turc et de l'empire turc en puissance. Ça, je trouve ça quand même assez curieux. Alors, Olivier Weber, vous l'avez évoqué, et pour continuer sur la discussion, vous avez évoqué l'information. Et l'information, elle est décisive pour organiser quelque part une pensée ou, en tout cas, déjà informer les citoyens de ce qui se passe vraiment. Donc, la géopolitique de l'information, vous qui voyez partout dans le monde que l'information, elle est traitée d'une certaine manière, soit elle n'est pas traitée du tout, soit elle est manipulée, parfois. Donc, comment voyez-vous ça par rapport aux autocraties et aux démocraties ? Et d'ailleurs, sans état d'âme, entre guillemets, sur c'est bien, c'est pas bien. C'est comment l'information a un impact déterminant sur les relations géopolitiques, j'ai envie de dire. Oui, alors, c'est là aussi un expansionnisme extrêmement brutal et violent. Moi, je parlais tout à l'heure d'expansionnisme territorial de la part de ces anciens empires, néo-empires, donc maintenant, avec la route de la soie, de Xi Jinping, c'est quand même 114 pays, 1100 milliards de dollars. Moi, je l'ai vu en Mauritanie, je l'ai vu au Soudan, c'est arrivé de l'expansionnisme chinois, je l'ai vu au Népal, encore il y a peu de temps, avec une sorte, voilà, de défense encore, à part la précédente. Népalais, c'est une femme, c'est une maoïste, c'est une maoïste très intelligente, parce qu'elle résiste à Xi Jinping, qui veut l'incorporer comme 115e pays. Je l'ai vu au Suriname, en Amazonie, etc. Donc, c'est un expansionnisme très violent. Il en va de même de la part de la Turquie, vous avez tout à fait raison de dire, Anne, qu'il n'y a pas de solidarité ethnique, ou, comment dirais-je, purement de défense, on va dire, de la part du pouvoir turc par rapport aux Ouïgours, mais c'est uniquement dans un intérêt commercial d'alliance entre la Russie, entre la Turquie, pardon, et la Chine, pour que Erdogan ait l'équivalent de ses routes de la soie. Les routes de la soie de 2013 de Xi Jinping, qui a assis une partie de son pouvoir, on va dire, même s'il n'est pas contesté, sur ces routes de la soie, ne sont que le prolongement d'une stratégie antérieure, qui était celle du collier de perles, en fait, l'achat ou la construction de ports dans des pays d'Asie, ça va des Maldives, Sri Lanka ou au Pakistan, à des fins en particulier militaires, pour la marine chinoise. Mais en fait, c'est carrément un assujettissement, il y a une sorte de soumission. Et moi, je suis frappé de voir ça en Afrique, au Moyen-Orient, c'est comment ces néo-empires s'entendent. Et là, je ne caricature pas, je donne un exemple, la Syrie, où j'ai écrit un livre, ça s'appelle « Si j'ai t'oublie le Kurdistan, sur les Kurdes syriens », donc c'est un peu compliqué d'aller les voir, mais il y a 5000 soldats et mercenaires russes en Syrie. Syrie, donc, qui a connu le bouleversement de ce pseudo-printement arabe, où Bachar el-Assad est maintenu au pouvoir, Bachar el-Assad vient de faire une visite en Chine d'ailleurs, et avec 5000 soldats, la Russie l'a sauvée. Et avec 5000 soldats, il y a une présence extraordinaire, stratégiquement, politiquement parlant, diplomatiquement parlant, de la part de la Russie, qui a accès au port de l'attaqué de Tartus, donc il y a accès au port de Méditerranée. Donc la péréquation entre l'investissement en hommes, j'allais dire, y compris avec des pertes, mais ça ne compte pas tellement dans l'armée russe, et encore moins chez Wagner, qui sont présents, donc les mercenaires Wagner sont présents en Syrie, et puis la rentabilité, entre guillemets, géopolitique est énorme. Pareil en Libye. En Libye, vous avez des groupes de mercenaires turcs, qui sont l'avant-garde de la diplomatie et de l'armée turque. Et il y a Wagner et les Russes qui sont présents. Mais il y a exactement des échanges de compétences et de territoires, et je ne mens pas, c'est Erdogan qui dit à Poutine, je vous laisse une partie de la Syrie, je prends une partie de la Libye. Il y a un partage de pouvoir. Et dans ce hard power, comme on dit dans les diplomaties maintenant, dans cette diplomatie agressive, il y a bien sûr l'information. L'information de deux sortes, de la part de ces autocraties, au niveau de l'intérieur, on parlait justement, vous avez raison, de célébrer la pensée de Montesquieu des Lumières, et qui est, comment dirais-je, validée avec un esprit critique, avec, avant l'établissement de liberté au pluriel, individuel, d'expression religieuse, de liberté de penser. C'est là où les dictatures visent en amont, donc c'est la capacité d'avoir une liberté de penser. En Russie, regardez, il y a des programmes qui sont des programmes totalement de réécriture de l'histoire. Évidemment, quand on a un enfant, 8 ans, 12 ans, 15 ans, qu'on passe l'équivalent du bac à Moscou, Saint-Pétersbourg, ou à Irkutsch, évidemment, on est totalement soumis à la doxa, au discours officiel de la part de Russie. On s'attaque donc, avant même de s'attaquer aux dissidents, qui sont très peu nombreux en Russie, on s'attaque à la liberté de conscience, la liberté de penser. Ça s'appelle comment ? C'est là, le conditionnement. Et deuxièmement, il y a le côté extérieur, donc comment il y a une instrumentalisation, finalement, de cette information, par les fake news, par les réseaux sociaux, par ce qu'on appelle les usines, des usines à Trolls en particulier, en Russie, pour justement essayer d'influencer sur la démocratie. Nous sommes en septembre. Va commencer, dans quelques mois, en janvier, la campagne électorale aux Etats-Unis, du côté démocrate comme du côté républicain, avec les primaires. Vous allez voir l'émergence de cette pression sur l'information, de cette dérivation, de cette mise en œuvre des fausses informations par la Russie, et pas d'autres puissances. Et donc, voilà, c'est une sorte de projection. Je pèse mes mots, on est vraiment dans une sorte de colonialisme sans les hussards et sans les gardes rouges, mais l'information fait partie des éléments tangibles, effectivement, de cette projection stratégique. Et juste, est-ce que vous êtes dans la philosophie qu'il y a une guerre contre la démocratie et les valeurs démocratiques ? Est-ce qu'il y a une guerre de la Russie, de la Chine ? Totalement. Je veux juste prendre l'exemple de l'Ukraine. Bon, c'est une erreur, c'est une erreur au niveau de la logique intérieure du pouvoir russe, de Poutine, que d'avoir voulu attaquer Kiev, la capitale. J'en ai parlé à l'ancienne ambassadrice à Pékin et à Moscou, qui est une amie, qui est d'accord avec moi. Si Poutine avait attaqué en février 2022, non pas Kiev, la capitale, mais avait débordé à l'ouest de Donbass, 10, 20, 30, avec une élasticité de tolérance, peut-être jusqu'à 50 km, les capitales occidentales n'auraient pas réagi. Regardez en 2014, avec son lacrimé, ça s'est traduit par une pseudo-acceptation, pardon, et des sanctions. Mais le régime poutinien a perduré. Les sanctions d'aujourd'hui sont beaucoup plus graves. Il y a une vraie faute stratégique dans ce jeu d'échecs multidimensionnel de la part de Poutine, qui a peut-être eu, évidemment, qui n'a eu des informations qu'on pouvait lui donner, parce que c'est le propre de la dictature que d'imposer cette terreur. Et donc, oui, évidemment, à ce moment-là, il y a une sorte d'inversion de la cause et des effets, ce qu'est en train de dire le régime russe, et qui essaie d'agglomérer d'autres dictatures, et ce qu'on appelle le sud global, le reste du monde de l'Afrique, qui est soumise à chantage. Et le chantage alimentaire, je pèse mes mots. Vous avez, même pour l'Afrique du Nord, un pays comme l'Égypte. L'Égypte, ça fait 100 millions d'habitants. C'est pas un État, c'est pas un pays, pardon, c'est une vallée-fleuve. C'est 1000 km de long sur 3, 4, 5, 6 km de large. Vous avez 80%, donc 80 millions d'habitants qui sont dans la vallée. Depuis 56, Nasser, enfin, depuis Nasser, le régime égyptien subventionne le prix du blé et le prix, donc, de la miche de pain à 50%. Quand il y a une augmentation du prix des céréales, par exemple, avec l'agrière de l'Ukraine, de 10, à partir de 10%, ou 15, entre 10 et 15%, il y a des émeutes. Ça fait des morts à Sioux, ça fait des morts à Swan, ça fait des morts au Caire, etc. Donc, là aussi, chantage alimentaire par rapport à l'Afrique. Et ce qu'est en train de faire le pouvoir russe, c'est de dire nous ne sommes pas les agresseurs, nous sommes les victimes, nous le peuple slave. Et pas que le peuple slave, nous voulons agglomérer d'autres peuples, y compris la Chine, et nous sommes soumis à la pression des soi-disant démocraties. Et pour finir, il n'est pas intéressant de voir aussi que la fausse information instrumentalisée par la Russie participe de ce but, c'est qu'il y a une remise en question du droit international. Moi, je l'ai vu quand j'étais ambassadeur de France, j'étais ambassadeur de France sur la traite des êtres humains, donc l'esclavage et les droits de l'homme. J'étais entre Paris et les Nations Unies, donc comme j'ai fait un doctorat de droit international, c'est très simple, c'est du droit, vous savez, les résolutions, alors ça se passe sur des grands tableaux numériques, pendant six mois, les ambassadeurs, les ministres arrivent entre les cinq et dix derniers jours. Donc, j'ai dit à prendre en train à faire une résolution sur les enfants soldats ou les faux médicaments. Ça, c'est la France, je suis en suis très fier. On ne peut pas s'opposer à la résolution qui stipule qu'il faut lutter contre les faux médicaments. La seule pathologie de la malaria, c'est un million de morts minimum d'après l'OFS. Si vous absorbez un faux médicament antipaludéen, vous ne mourrez pas du paludéen, vous mourrez du faux médicament. Ça fait 200 000 morts. Donc, on a fait une résolution, tout ça prend six mois, je vous la fais courte. Et certains pays, la Russie et la Chine, s'y ont opposés, comme elles se sont opposées à des résolutions sur la prostitution internationale, sur l'intégration dans les armées d'enfants soldats. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux principes qui leur déplaient. C'est la référence aux droits de l'homme et deuxièmement, la référence à la société civile, donc les ONG. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas s'attaquer à tous ces mots, on va dire, la corruption, la lutte contre la drogue. On ne peut pas promouvoir les droits de l'homme si on n'intègre pas la société civile. Et là-dessus, il y a une sorte de désintégration de l'intérieur du droit international en utilisant différents discours, une convention contre l'autre, etc. Et puis, deuxièmement, après, le rejet du droit international. C'est ce que fait le pouvoir russe en disant, mais nous ne reconnaissons plus les statuts, pas le statut de l'homme si jamais été signé pour la CPI, mais d'autres conventions internationales. Et donc, il y a l'émergence d'un droit, peut-être en partie international, de la part des dictatures pour dire, c'est le droit des autres nations contre le droit international classique. On va laisser répondre Jean. Ce que vient de dire Olivier Weber me paraît absolument essentiel et je vais me permettre dans un instant peut-être de répondre à votre interrogation qu'est-ce qui a fait que Poutine a fait cette erreur stratégique en Ukraine. Mais je voudrais reprendre la parole en rebondissant sur ce qu'a dit Anne qui me semble tout à fait essentiel sur la question du temps et du temps long en particulier en matière de valeur démocratique et ça rejoint de toute façon ce qu'on va aborder maintenant sur les droits de l'homme. Je suis complètement d'accord et tout à fait d'accord avec vous Anne quand vous dites que finalement la démocratie c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui est inscrite en particulier et dire dans notre histoire alors mettre des étiquettes c'est compliqué mais dans ce qu'on peut appeler l'histoire de l'Occident alors je prends la notion d'Occident volontairement sur ce terme qui peut paraître un peu anachronique il y a un très beau petit livre je me souviens dans la remarquable collection quelque chose expliqué à ma fille à mon fils etc. un très beau livre de Roger Pauldrois qui a écrit L'Occident expliqué à ma fille voilà et c'est un très beau texte parce qu'en particulier dans ce texte Roger Pauldrois explique que l'Occident qui est un terme défini par les grecs entre l'Orient et l'Occident c'est là où le soleil se couche l'Occident c'est quand même un héritage un héritage assez phénoménal assez étonnant on pourrait presque dire assez alchimique de valeurs de traditions qui vont de ce qu'on appelle communément la loi mosaïque c'est à dire les dix commandements les grandes religions du livre c'est à dire globalement évidemment le judaïsme fondateur le christianisme l'islam les grandes religions monothéistes alors pas l'islam des piles actuelles qu'on rencontre mais l'islam d'Averroès l'islam des lumières car il y a eu un islam des lumières tout à fait fondateur et puis c'est aussi puisque nous sommes ici là l'esprit des lumières ce moment quand même tout à fait étonnant où entre la fin du 17ème et le 18ème siècle s'inscrivent toute une série de pensées philosophiques politiques éthiques qui vont inspirer trois grandes révolutions 1688 l'invention du parlement la démocratie parlementaire à Londres 1776 we the people nous le peuple avec la constitution américaine de 84 et puis la grande révolution de 89 je dirais même quelque part que Marx Marx en particulier quand il reprend les thèses de Feuerbach et la 11ème thèse de Feuerbach jusqu'à présent les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde désormais il s'agit de le transformer quand Marx fait ça il est un pur produit j'allais dire de l'occident et d'une pensée qui est une pensée occidentale même si c'est pour critiquer dans tous les cas c'est un appareil de lecture tout à fait essentiel donc ce que je veux dire là c'est que nous avons un temps long de l'esprit démocratique qui est sans doute d'ailleurs peut-être plus long sans doute à l'échelle de l'histoire plus long que celui des dictatures alors j'en reviens au droit de l'homme et j'en reviens en particulier à on parle de temps long et nous on n'a plus on est dans le temps court oui on est dans le temps court je vais faire court puisqu'effectivement il nous reste un quart d'heure je voudrais terminer après on fait une toute petite conclusion vous deux pour donner la parole au public j'en reviens au droit de l'homme parce que c'est essentiel la remarque d'Olivier qu'est-ce qui a fait que Poutine a fait cette connerie stratégique je crois que je trouve que je ne peux pas vous raconter ma vie mais j'ai passé une partie de l'été auprès d'une personne qui a créé cette fondation dont j'ai l'honneur d'être administrateur Catherine Annumère qui a été secrétaire générale du conseil de l'Europe de 89 à 94 elle a 88 ans madame Lumière elle a tout à fait tous ses esprits et évidemment elle vit elle qui a été celle qui a accueilli après la chute du mur et du rideau de fer en 89 les états dits d'Europe centrale orientale qu'on appelait d'ailleurs petite ironie du vocabulaire des démocraties populaires qui n'étaient ni populaires ni démocratiques enfin c'est comme ça qu'on les appelait ces pays d'Europe centrale orientale elle les a vus arriver les uns après les autres à Strasbourg conseil de l'Europe pourquoi je parle du conseil de l'Europe je parle sous la haute autorité de monsieur le bâtonnier du franc c'est là qu'il y a la cour européenne des droits de l'homme alors si si on a un texte qui est fondateur en la matière c'est la convention européenne des droits de l'homme de 1950 bien et qu'est-ce qui se passe en particulier pour un type comme Poutine c'est que pour lui il a en tant que colonel du KGB résident à Dresde il a vu s'effondrer un système politique dans lequel il avait été formé éduqué et j'allais dire formaté et il n'a jamais je pense accepté dépassé le traumatisme qu'il a connu à ce moment là madame la lumière me racontait qu'elle a rencontré au moins à 4 reprises Gorbatchev et à 4 ou 5 reprises Bieltsin et ce qui était frappant c'est que ces hommes disaient mais oui maintenant il faut que ce qui était devenu la Russie à la suite sur les décombres du RSS intègre et des dimensions aussi importantes que les droits de l'homme mais pour Poutine ça signifie la destruction de ce qui a été sa matrice originelle donc fondamentalement quand il dit à l'ouest en Europe il y a des pédérastes et des drogués bon qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire mais moi j'ai pour obligation de protéger mon pays de ce genre de dérive ce qui est d'ailleurs terrible c'est que dans certains pays d'Europe centrale et orientale qui ont intégré y compris l'Union Européenne certaines formations politiques disent écoutez vos droits de l'homme l'esprit des lumières renvoyez je renvoie au très beau livre de Bernard Guetta qui s'appelle l'enquête hongroise l'esprit des lumières mais écoutez nous on n'en a pas grand chose à faire parce que alors c'est ce qu'on appelle à proprement c'est démocratie libérale c'est un terme que moi je mets à distance mais on voit bien que cette idée cette imprégnation de cette philosophie des droits de l'homme qui dit quoi en quelque sorte c'est dit quoi pour faire simple d'ailleurs je parlais simplement de la démocratie et de l'autocratie les droits humains comme on dit ce sont des droits qui reconnaissent la possibilité pour des personnes qui sont en particulier dans des situations de minorité par rapport à la loi de la majorité qui est la loi de la démocratie de ne pas être écrasé par la dictature de la majorité à condition que ces minorités ne fassent pas peser une dictature de la minorité sur la majorité ce qui est un vrai débat qui se pose aujourd'hui que d'aucuns d'ailleurs devraient interpeller aussi mais ces droits de l'homme c'est une reconnaissance fondamentale de l'individu et bien l'individu je parle sous le contrôle de Han en Chine on voit que c'est compliqué l'individu et très clairement dans la Russie de Poutine il n'a pas envie de ça c'est pour ça qu'il a osé attaquer l'Ukraine pour dénazifier l'Ukraine dans une espèce de fantasmagorie qui est j'allais dire presque psychanalytiquement intéressante alors je propose que Han et Olivier fassiez une conclusion très très courte pour qu'on ait un petit peu de temps pour poser des questions que le public pose des questions oui alors moi justement je reprends le propos là où l'a laissé Jean Petot c'est à dire en fait ce qu'il appelle cette erreur stratégique qu'aurait été l'attaque de l'Ukraine par la Russie en février 2022 alors là il faut quand même se remettre dans le contexte moi je me souviens que j'étais en Bretagne à ce moment là donc comme par hasard en fait nous étions juste à la sortie des Jeux Olympiques d'hiver qui avaient lieu en Chine et quand même d'après ce qu'on sait maintenant c'est qu'il y a eu une sorte d'entente tacite ou même tout à fait explicite entre nos deux camarades staliniens là entre Poutine et Xi Jinping c'est à dire Xi Jinping a dit à son camarade tu me laisses faire mes Jeux Olympiques tranquilles et après tu peux faire ce que tu veux en Ukraine bon et ben voilà c'est ce qui s'est passé alors maintenant la Chine joue un jeu assez peu net parce que d'un côté évidemment officiellement Xi Jinping dit nous sommes dans une amitié indéfectible etc éternelle tout ça et en même temps vous avez dans les think tanks officiels chinois l'idée que ça a été une monumentale erreur donc là on a une position pas très nette mais en tout cas ce qu'on comprend c'est qu'on a en fait deux anciens camarades qui s'entendent comme larrons en foire parce qu'ils sont de la même culture précisément c'est à dire une culture stalinienne voilà les journalistes n'arrêtent pas de se gargariser en disant que Xi Jinping est le nouveau Mao c'est une erreur c'est un nouveau Staline tout simplement bon alors deuxième point parce que ça c'est quelque chose aussi moi je ne fréquente pas les diplomates les gens à l'ONU tout ça moi tout simplement j'ai des contacts avec mes collègues africains je suis allée juste avant la pandémie visiter en fait des collègues philosophes à Yaoundé donc au Cameroun qui eux en fait jurent dur comme fer ils ne jurent que par la Chine en se référant justement à Bandung parce qu'ils sont tous de 1955 comme moi d'ailleurs et donc ils pensent que la Chine est encore dans cette logique là ce en quoi ils se fourrent le doigt dans l'oeil jusqu'à l'homoplate évidemment parce que mais le fait est que ces élites africaines maintenant ne jurent que par la Chine en disant voilà il serait temps le centre de gravité du monde est en train de bouger et nous on est à fond pour donc là je trouve qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait inquiétant c'est à dire que véritablement le monde est en train de basculer les pays non alignés de 1955 sont en train de s'aligner derrière les autocraties Russie et Chine en particulier merci Anne pour cette conclusion en forme de conclusion mais c'était très intéressant de le préciser Olivier oui alors pour l'agression russe en Poutine de la part de Poutine sur l'Ukraine c'est un mauvais calcul sur un jeu d'échec compliqué qui est multidimensionnel faisant partie de ces variantes il y a donc la capacité de résistance du peuple ukrainien c'est pour ça que j'ai écrit ce livre moi ça fait 35 ans je suis en Ukraine en Russie aussi et j'avais couvert pour des livres et des reportages l'indépendance en fait en 1991 de la part de l'Ukraine et là je trouve une génération extrêmement détermine à résister en comprenant que si elle ne résistait pas plus que les parents sans définir de la nation ukrainienne de la surface ukrainienne de la langue ukrainienne de la culture ukrainienne ça serait totalement vassalisé et russifié on va dire et force est de constater dans la logique de Poutine qu'il y a beaucoup plus de pertes que de gains je ne parle même pas les pertes militaires les pertes économiques les pertes de statut la dissolution de ce contrat social qu'il avait passé avec le peuple russe dans les années 2000 grosso modo je vous impose un autocratisme mais vous enrichisserez il y aura l'apparition de classes moyennes de classes moyennes supérieures on va pas de même pour les classes évidemment paysannes et ouvrières de la lointaine Sibérie mais en tout cas pour une bonne partie de la Russie le contrat social a fonctionné ce contrat pourrait vaciller le seul gain qu'il a où est-ce qu'il est c'est la diplomatie c'est cette source que je dis cette inversion de la cause et conséquence en disant nous ne sommes pas les agresseurs nous sommes les agressés venez à moi je fais alliance avec le Brésil en partie avec la Chine avec l'Inde on essaie également venez vous le reste du monde le sud global même si vous êtes victime d'un colonialisme agressif en Afrique c'est un colonialisme de la part de la Chine de la part de la Russie il y a un pillage véritablement des matières premières plus la corruption quand j'étais ambassadeur c'était un chiffre de l'UFMI qui disait que 25% du PNB est dédié à la corruption alors on peut dire que l'UFMI c'est un organisme américain il y a des directeurs asiatiques africains sud-américains qui ont fait Yale Princeton Stanford etc. il y avait quelqu'un dans la salle dans cette assemblée générale des Nations Unies qui a levé le doigt c'était pas une assemblée c'était une convention des Nations Unies à laquelle je participais qui était un représentant à Addis Abeba de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement il y a tout un il vous y trompez vous vous trompez et c'est pas du tout 25% alors tout le monde s'est regardé il va dire c'est beaucoup moins c'est 40% et la corruption fait partie aussi de cet instrument de ces instruments de soumission du reste du monde à ces dictatures et moi ce que je vois j'aimerais conclure là dessus c'est la montée en puissance et cette banalisation de l'autocratisme de la dictature évidemment c'est à nous de résister c'est aux démocraties malgré les faiblesses même si évidemment l'Union européenne et les démocraties sont considérées comme des entités molles au sens mathématique du terme par les dictatures qui poussent compris par une sorte d'antrisme à différents moyens et ça passe aussi à la loi internationale et j'aimerais finir sur le côté quand même positif l'espérance parce qu'il y a l'espoir y compris dans ces dans ces dictatures même si c'est à des degrés extrêmement compliqués vu la répression mais c'est encore une fois la société civile les ONG enfin c'est plus que les ONG ce sont les sociétés civiles qui ne font pas que contester il n'y a pas que de la lutte politique il y a aussi l'émergence d'un autre pouvoir qui peut être un contre-pouvoir donc considéré comme étant un péril pour les dictatures mais pas que et ça je crois beaucoup à cette introduction depuis 40 ans de la société civile dans les relations internationales et bien sûr dans l'émergence d'un nouveau droit qu'il faudra opposer à ce droit que la Russie est en train de constituer de son côté et bien merci Olivier merci Anne merci Jean on peut les applaudir alors on a très peu de temps on va prendre deux questions questions courtes et réponses courtes si possible aussi je voudrais remercier les intervenants pour cette présentation tout à fait tout à fait intéressante tout à fait passionnante surtout mais quand même alors monsieur Weber vient de bien finir bon le tableau que vous venez nous dresser c'est un tableau qui devrait nous faire dresser les cheveux sur la tête disons grosso modo il y a quatre empires agressifs qui sont en train de renverser la table de se partager le monde et puis finalement il progresse et nous nous sommes sur la défensive moi je crois pas tout à fait à ça même si je n'ai pas votre expertise mais simplement à regarder le monde tel qu'il est et finalement les hommes tels qu'ils sont il y a deux ressorts qui font qui nous permettent d'avoir un peu d'espérance semble-t-il le premier c'est un constat d'aujourd'hui ces états qu'il s'agisse de la Chine de la Turquie de l'Iran et encore plus de la Russie sont des états en situation de défaut de paiement sont des états qui sont dans une situation économique extrêmement fragile et précaire c'est vrai pour la Chine c'est sûrement c'est vrai pour la Chine aussi il y a des situations à l'heure actuelle en Chine qui sont extrêmement compliquées même si ça n'apparaît pas et en tout cas pour la Russie pour la Russie c'est quand même le PNB de l'Espagne il faut quand même relativiser les choses domine et menace le monde avec le PNB de l'Espagne l'Iran et la Turquie sont dans des situations économiques extrêmement compliquées chacun le sait confrontés à des niveaux d'inflation colossaux et par conséquent ce sont des colosses oui mais avec des pieds d'argile face à cela reste malgré leur faiblesse les Etats-Unis et l'Europe sont les premières économies du monde restent les premiers marchés du monde et les premiers lieux de recherche et de développement du monde ça ce sont incontestablement des atouts pour faire face il faut poser la question monsieur le verre non je voudrais simplement c'est pas une question là je fais j'essaie de faire un rétropédalage et le deuxième point qui me paraît ici au pied du château de Montesquieu extrêmement important ces dictatures oppriment la liberté individuelle et la liberté individuelle elle finira par ressortir elle est ressortie à Tiananmen elle a été brisée elle est ressortie l'année dernière en Iran elle a été brisée mais nous allons voir ce qui va suivre en Turquie Erdogan a été réélu très bien pour lui mais il a vacillé notamment dans les grandes villes de Turquie par conséquent la Chine l'Iran la Turquie toutes ces dictatures qui existent parce qu'ils ont un système policier parce qu'ils ont un système qui permet de contrôler les allers venus des uns et des autres qui règnent par la terreur au bout du compte la liberté finira toujours par ressortir et je pense que le modèle certes le nôtre parce qu'il est effectivement blanc européen néocolonial il a mauvaise cote notamment en Afrique madame Scheng l'a dit mais quand même à partir du moment où il repose sur la liberté l'égalité le progrès économique je pense qu'il a encore de l'avenir pour le reste de l'humanité c'est tout ce que je voulais je ne me risquerai pas à débattre avec monsieur le bâtonnier du franc et avec monsieur le maire son art oratoire est sans commune mesure supérieure au mien j'allais dire qu'il y a presque le même différentiel qu'entre les Etats-Unis et puis d'autres puissances que vous avez citées en matière de puissance de feu je me permets très juste c'est pas pour vous taquiner mon cher Michel mais de vous indiquer que certes la Russie a le PIB non pas je crois de l'Espagne mais du Portugal alors j'ai rien contre les Portugais mais c'est encore en dessous avec une petite différence c'est que la Russie a un petit peu plus de tête nucléaire que le Portugal voilà mais bon vous allez dire c'est facile comme argument mais ça prouve bien quand même que c'est vrai je suis d'accord avec vous sur le fond les dictatures ont ceci en commun avec les histoires d'amour de Rita Mitsuko ça finit mal en général on est d'accord voilà mais le problème c'est que quand elles finissent mal les dictatures ça peut être quand même au prix d'une certaine chute et j'emploie le terme à dessin puisque c'était le titre de ce film qui montre les derniers jours de Hitler dans son bunker voilà très rapidement je suis d'accord avec vous sur le fond sauf sur l'espérance moi je n'ai cessé de dire pendant tout le débat qu'il y a de l'espérance la société civile les ONG c'est ça deuxièmement je pense que c'est important d'avoir en conscience de ce que c'est qu'une dictature de ce que c'est que l'esprit démocratique dont on a parlé ici je crois avec des nuances certes on est tous d'accord sur le fond cet esprit démocratique qui est long qui peut sûrement et j'en suis convaincu de supplanter le temps politique des dictatures en même temps il faut être conscient des forces de la répression des dictatures vous avez cité des cas la Turquie qui est une on va dire une démocrature mais je ne passe terre moi je n'en vois pas de meilleur vous avez cherché de la démocratie mais en tout cas il était réulé exactement il y a un an l'Iran regardez ce qui se passe avec les systèmes de répression en Iran il en va de même d'ailleurs avec le vigour on va parler à tout à l'heure c'est 11 millions d'habitants en Chine sur le milliard 4 1 million dans le Laogai en prison le reste 10 millions pour la population mâle en particulier de 18 à 60 ans il y a des QR codes sur votre maison et temps en temps la police passe Alain est très informé là dessus Alain Wang il se renseigne à savoir ce que l'individu a fait quel type de musique il a écouté qu'est-ce qu'il a vu à qui il a téléphoné etc ça c'est le contrôle social les contrôles des pensées et le conditionnement ce qui se passe avec la répression en Iran c'est que la répression attend les passes d'Aral les guerriers de la révolution attendent ils ont vu ils ont les images etc et puis ils attendent la répression sur un horizon de 6 mois d'un an etc tout ça parce qu'ils récupèrent les images et donc il y a une instrumentalisation des réseaux sociaux des moyens de communication d'internet et ce que je dis simplement c'est qu'il ne faut pas être naïf on va dire il faut être conscient des risques des dérives de ces dictatures qui sont des dérives pas nouvelles certes mais les moyens sont nouveaux et à partir du moment où l'esprit démocratique et l'exercice de l'esprit démocratique ont conscience de cela je crois qu'on pourra davantage être positif et lutter contre la dictature on va terminer là dessus je propose de les réapplaudir encore une fois je vous invite je vous invite à aller au fond à gauche pour la revue projet et pour les signatures de livres si vous souhaitez les prendre dans 5 minutes on reprend la suivante la table ronde suivante avec Jean Poteau qui reste avec nous Emmanuel Brochier et Alain Wang